Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire du CETICM. Le sujet d'aujourd'hui est le réemploi et la réutilisation. On va vous parler pendant une heure de ce que fait la filière métallique à ce sujet. Pour ce faire, j'ai huit intervenants aujourd'hui. Sur le plateau, quatre personnes. On a d'abord à ma gauche Amor Benlarbi qui est directeur de projet de recherche au CETICM. Amor, bonjour. Bonjour Nicolas. Je vais avoir à sa gauche André Beyer qui est aussi du CETICM, directeur de projet de recherche aussi, également. Bonjour André. Bonjour Nicolas. Je vais avoir à ma droite Valérie Prudor qui est secrétaire générale de l'enveloppe métallique du bâtiment. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Et puis à sa droite, Mathieu Quairos qui est responsable technique de l'Union des métalliers. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Et on va avoir à distance quatre autres personnes. Donc on a François Lecomte qui est chef de projet VIRI du groupe FAYA. Bonjour François. François n'est pas là. Il nous rejoindra tout à l'heure. On a Emmanuel Morisseau qui est directeur innovation du groupe Briand. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous et tous. Bonjour Nicolas. Bonjour. On a également Ludovic Carnes qui est directeur de la société BOM. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Et Simon Guingant qui est chargé de mission transition écologique au sein du groupe ASIO. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Et on va pouvoir donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais donner la parole et la zapette à Amor qui va vous nous présenter le décor Amor. C'est ça ? Et vous nous parlez du contexte juridique. C'est l'ensemble des actions qu'on mène. Tout à fait. Merci Nicolas. Je vais commencer par le contexte juridique et réglementaire en lien avec le réemploi et la réutilisation. Donc il y a tout d'abord la loi AJEC de février 2020. La loi contre le gaspillage qui avait pour objectif principal le passage d'un système économique linéaire qui consiste en fait à exercer les matières premières, fabriquer les produits, construire, exploiter les bâtiments et en fin de vie de construire puis jeter les déchets dans des déchetteries. On a un système plutôt circulaire qui vise en fait à réinjecter une partie des produits en fin de vie, c'est-à-dire les produits de construire dans un nouveau cycle de construction via aussi bien le réemploi, la réutilisation ou encore le recyclage. Donc, d'ailleurs, la filière métallique pratique bien l'économie circulaire depuis longtemps avec notamment le recyclage qui dépasse 80 voire 90% pour les produits de construction. La filière métallique pratique aussi le réemploi. On verra tout à l'heure avec nos invités des exemples de beaux projets de réemploi. Alors, la loi AJEC a rattaché plusieurs décrets en fait. Dans deux de 2021, le premier en fait, il impose à la commande publique l'acquisition de biens issus du réemploi et le deuxième a introduit ce qu'on appelle diagnostic PEMD ou diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets. Ce diagnostic est obligatoire depuis janvier dernier pour les opérations de démolition ou de rénovation lourde dans la surface cumulée des planchers dépasse 1000 m². Ce diagnostic en fait est une extension de l'ancien diagnostic déchets dans l'objectif de prendre en compte ce volet réemploi et réutilisation dès le départ. Voilà pour ce qui est de la loi AJEC. En plus de la loi AJEC il y a la réglementation environnementale RE 2020 qui a introduit des exigences sur les émissions de CO2 avec l'indicateur et ses constructions qui doit être inférieure ou égale à un IC max définie par la réglementation en fonction du lisage des bâtiments. Ce qui est important avec cette réglementation c'est que les produits issus du réemploi et de réutilisation ont un impact environnemental égale à zéro. Donc c'est une circonscription égale à zéro. Ce qui constitue une opportunité pour toutes les filières et surtout pour la nôtre. En bas nous avons un extrait de l'arrêté de l'heure 2020 qui parle bien des produits composants issus du réemploi et ces biens qui sont considérés qu'on n'a aucun impact environnemental. Donc là c'est clair. Donc ça peut franchement nous aider. Tout à fait. Tout à fait. Ça va passer dans le sens du réemploi et de la réutilisation. Enfin la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du secteur des bâtiments PMCB. D'ailleurs un webinaire a été organisé l'année dernière sur l'ICG. Il est consultable sur le site Metalitech des sites ICM. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le sujet. Mais ce qui est important pour notre sujet d'aujourd'hui c'est que l'AREP a imposé aux éco-organismes le réemploi d'au moins 5% des produits de construction à l'horizon 2028. Avec des étapes intermédiaires en 2024-2027. Sachant qu'actuellement moins d'un pourcent des produits sont réemployés sur un volume total de déchets d'environ 42 millions de tonnes par an. on voit bien on voit bien le défi qui doit être porté par toutes les filières métalliques. Pour arriver à 5% il va falloir beaucoup d'efforts. Et globalement on voit la petite musique s'installer quoi. Le réemploi vient, devient un sujet qui est au cœur des discussions notamment sur les sujets environnementaux. En fait le cadre juridique et réglementaire est là. Maintenant il va falloir mettre les outils. et on va parler un peu des outils et de la filière. Et c'est ce qu'on fait. C'est ça ? Tout à fait. Voilà un peu rapide dans le contexte juridique et réglementaire sur le sujet du réemploi et de la réutilisation. Ok. Oui. Peut-être que justement on va aller dans le vif du sujet. Les actions concrètes qu'est-ce qu'on mène au CTI-CM ? Je dirais plutôt toute la filière avant-gardiste comme l'a toujours été. Pardon. Je ne fais pas honneur à l'ensemble des invités qui sont autour de la table. En fait la filière métallique avant-gardiste comme l'a toujours été. et d'ailleurs on travaille en fait sur le développement du marché du réemploi. On travaille aussi sur l'élaboration des référentiels techniques pour l'étroit, l'eau, structures, enveloppes et métalleries. Tout à l'heure André, Valérie et Mathieu vont nous parler un peu plus de ces référentiels. En fait une plateforme est en train d'être mise en place une plateforme numérique. Un réseau de partenaires relais sera rattaché aux partenaires de l'emploi sera rattaché à cette plateforme. Tout à l'heure nous avons avec nous à distance un partenaire de l'emploi. On verra tout à l'heure son témoignage. Enfin un laboratoire mobile sera mis en place aussi avec des équipements de diagnostic et des équipements de qualification pour en fait assister les entreprises à récréer leurs produits. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure on élabore des référentiels techniques pour l'étroit, l'eau. On verra tout à l'heure en détail un peu ces référentiels. La plateforme va servir en fait comme salle de marché virtuel avec des catalogues en ligne alimentés par des produits provenant de la déconselection. Ce n'est pas vraiment la page d'accueil de la plateforme. Elle est encore en développement. On la présentera dans quelques semaines. Pour l'instant c'est juste tout à fait. On est en train de travailler dessus et c'est d'ici quelques semaines qu'on aura... Tout à fait. Dans quelques semaines on va présenter la plateforme, on va présenter la liste des partenaires relais aussi etc. Donc là il y aura des onglets pour soit vendre des produits sur la plateforme, soit acheter des produits que ce soit par l'eau, structure, enveloppe, métallerie. On aura aussi un onglet pour réaliser des diagnostics PMD c'est-à-dire comment ça va se passer et qui contacter etc. Des explications et des renvois. On aura aussi un onglet pour l'assistance à la qualification des produits. Et puis enfin on aura un onglet pour la valorisation des projets en fin de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on donne de l'espace dans la plateforme aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires de bâtiments de stocker les données de leur bâtiment neuf. Dans l'objectif en fait d'une valorisation en fin de vie de ces produits-là. Et puis c'est vraiment pour identifier le vivier qui pourra servir et qui pourra alimenter la vente. C'est l'un des gros problèmes qu'on rencontre actuellement lorsqu'on veut réemployer des produits c'est que on ne trouve pas les informations sur le bâtiment déjà à déconstruire on ne trouve pas les informations sur les produits donc avec ça on aura des produits on aura des données de ces produits-là. Donc le jour où le maître d'ouvrage décide de déconstruire son bâtiment ou de le vendre complètement on mettra à disposition ces données-là. Donc ça sera une valorisation financière pour le maître d'ouvrage. Voilà l'objectif. En fait on rentre vraiment dans la circularité c'est-à-dire on pense au réemploi à l'utilisation mais aussi à l'éco-conception au stockage des données on travaille sur les bâtiments dans le futur en 2030 2040 2050 etc. Oui on a vraiment on change la manière le logiciel la manière dont on pense les bâtiments dans sa vie ses cycles de vie Tout à fait Comme je l'ai dit tout à l'heure il y aura un réseau de partenaires de réemploi partenaires relais qui sont répartis sur toutes les régions métropolitaines Les partenaires peuvent acheter des produits sur la plateforme ou ailleurs Néanmoins ils doivent mettre en vente une partie de ces produits sur la plateforme Je dis bien une partie parce qu'ils peuvent utiliser pour leur propre besoin des produits Il vaut mieux que ces produits mis en vente seront qualifiés selon les référentiels en cours d'élaboration Ils peuvent aussi réaliser des prestations de déposes ou encore de qualifications eux-mêmes Donc voilà on aura un maillage selon les régions métropolitaines on aura un à trois partenaires par région Ok Très bien L'objectif c'est de ramener un peu les produits près du besoin Comme ça on gagne en CO2 sur les transports etc. Voilà Très bien Parfait Enfin Bon Enfin Juste Je vais laisser tout à l'heure la parole à André Valéry et Mathieu pour parler de référentiel mais juste un petit rappel pour dire qu'on travaille sur trois référentiels actuellement Un sur les éléments de structure Un autre c'est les éléments d'enveloppe et un troisième c'est sur les éléments de métallerie Celui de la structure il avance très bien On a commencé il y a un an D'ailleurs la semaine dernière il a été présenté devant la commission CDP de l'AQC Il a été bien reçu par les assureurs et les contrôleurs C'est plutôt encourageant Tout à fait Donc je pense que dans quelques semaines ce référentiel sera publié Ok Puis ils vendront les autres de l'enveloppe et de la métallerie Voilà un petit tour en déjection de la filière métallique sur le sujet de réemploi Un tour rapide mais on reviendra pour présenter en détail la plateforme et les partenaires et les référentiels les attestations dont André va parler un peu tout à l'heure Ok Merci Amor pour cette présentation complète On va tout de suite commencer enfin continuer avec un premier témoignage témoignage d'Atelier David du groupe ACIO avec Simon Guingamp à distance Simon est-ce que vous m'entendez bien ? Oui toujours Oui Alors concrètement est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous appréhendez ce sujet du réemploi et comment comment est-ce que vous présentez la société et les actions que vous menez sur ce sujet-là ? Du coup aujourd'hui nous le sujet du réemploi il est venu par rapport à plusieurs points c'est-à-dire qu'on travaille sur la décarbonation de notre activité mais aussi la réduction de l'impact environnemental et de ce fait-là il y a eu des questions de réduction de nos déchets par exemple et donc pour répondre à cet enjeu-là on s'est rendu compte que le réemploi l'économie circulaire pourrait avoir un enjeu notamment en mettant en place des partenariats avec des acteurs locaux pour réduire nos déchets et proposer des produits qui sont encore tout à fait valorisables il y a un aspect gagnant-gagnant parce que nous ça permet de réduire les coûts de gestion des déchets et derrière ça permet de remettre sur le marché des produits à moindre coût de bonne qualité donc ça ça a été le premier travail sur lequel on travaillait pour l'économie circulaire on s'est rendu compte rapidement aussi que ça permettait d'avoir des matières moins impactantes alors là pas tant sur le fait qu'on redistribue des chutes ou des retours de chantier mais plutôt sur le fait de s'approvisionner en matières réemployées alors aujourd'hui on n'en a pas encore mais tout simplement c'est que les matières vierges ça a un impact qui est important sur l'environnement déjà au niveau des ressources sur l'extraction de la ressource sur l'énergie de transformation on a la chance d'avoir un matériau qui est l'acier qui se recycle très bien mais qui nécessite beaucoup d'énergie au niveau du recyclage et donc le réemploi permet de répondre à ces problématiques qui permet de réduire l'impact de tout ce qui est extraction et également l'impact de l'énergie car l'énergie nécessaire pour employer de l'acier est moindre donc aujourd'hui nous dans notre démarche de décarbonation c'est un vrai levier que de réemployer des matériaux et enfin c'est passé un petit peu vite mais le dernier point c'est sur la diversité des modes d'approvisionnement on a pu se rendre compte qu'avec les soucis qu'il y a eu sur la guerre en Ukraine ou la crise du Covid qu'il y a pu avoir des difficultés sur le secteur d'approvisionner de s'approvisionner et donc ça permet d'avoir une nouvelle solution et je pense que face aux défis enfin on pense que face aux défis qui nous attend à l'avenir aussi du environnement que tout autre qui sont difficiles à anticiper c'est important de diversifier ces modes d'approvisionnement afin qu'on puisse garantir d'avoir de la matière pour continuer de travailler voilà toutefois aujourd'hui on a pas mal travaillé sur le sujet et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de freins et d'où l'importance de travailler en relation avec le CTSM notamment sur l'aspect de la certification parce qu'aujourd'hui effectivement comme vous disiez à remords par exemple tout ce qui va être assureur etc c'est assez compliqué pour eux aujourd'hui de se positionner là-dessus donc on a nécessité d'avoir un certificat qui permette de garantir l'utilisation de l'acier également c'est la mise en relation des différents acteurs aujourd'hui on n'a pas les ressources pour identifier des gisements et les réutiliser identifier qui en a besoin etc donc on a besoin effectivement d'entremetteurs d'estimer le potentiel de réemployabilité des gisements c'est-à-dire tout ce qui va être la flexibilité du démantèlement est-ce qu'il y a besoin de requalifier l'acier et donc voilà c'est le travail sur toutes les procédures qui répètent donc ça c'est les freins qu'on a pu identifier et du coup c'est pour ces raisons que l'ACIO a souhaité s'impliquer davantage sur le sujet donc on a un bureau d'études Excadia qui est installé à Nantes qui avait commencé un travail sur la certification des aciers définir une procédure et donc en ayant connaissance que le CTCM travaillait aussi aujourd'hui on échange régulièrement avec vous justement pour essayer d'avancer et qu'on soit prêt à se positionner pour certifier des aciers et enfin Atelier David et CERU se sont positionnés pour être des partenaires relais comme a présenté Armour précédemment Très bien c'est vrai que merci pour ce témoignage et on a besoin d'avoir dans l'écosystème des entreprises des constructeurs métalliques des entreprises du secteur qui se positionnent en partenaire relais on facilite la mise en place de l'écosystème qui va faciliter les flux on peut peut-être le dire comme ça et il faut avoir un maillage territorial qui va permettre de déployer au mieux et de rendre visibles surtout les matériaux de réemploi et bien merci Simon pour ce premier témoignage je vais tout de suite passer la parole à André qui lui va nous parler plus spécifiquement des règles professionnelles du réemploi d'éléments structuraux en acier c'est cela André exactement du coup c'est une très bonne transition alors ça me permet de rebondir sur ce que Simon vient d'évoquer aussi sur la question des certifications d'attestation de la qualité des aciers alors nous au CETICM on a commencé un travail collectif avec différents acteurs de la filière pour rédiger des règles professionnelles qui vont permettre la mise en place ce qu'on espère de la logistique de réemploi alors aujourd'hui la situation est souvent comme on voit plutôt sur les photos de gauche on a identifié éventuellement un bâtiment à déconstruire ou bien on a trouvé des éléments individuels qui peuvent être encore en bon état comme on voit sur la photo du bas mais on n'a pas de connaissance des caractéristiques le monde idéal ça va plutôt être la photo de droite alors on a des éléments on voit bien c'est ordonné on a des éléments ordonnés on connaît les caractéristiques et on peut les remettre dans le circuit de la construction et ce que nous on souhaite faire avec nos règles professionnelles c'est faire les liens entre la situation de gauche et l'avenir de droite alors pour aller un peu plus en détail sur l'objectif des règles on a une nécessité déjà de définir les caractéristiques qu'on doit déterminer les performances des produits qu'on doit déterminer pour pouvoir les réutiliser ou réemployer ensuite dans le référentiel on va également définir les méthodes de caractérisation qui nous permettent d'obtenir ces caractéristiques on a des exigences vis-à-vis de la traçabilité afin d'assurer que tout le parcours est bien bien suivi et qu'on a toutes les informations nécessaires et finalement on définit des règles sur la vérification de la conformité vis-à-vis des règles professionnelles ça va alors un peu dans le sens de ce que évoquait Simon c'est-à-dire un peu une certification et ce qui est important de noter aussi aujourd'hui à partir du moment qu'on a requalifié les éléments qu'on connaît les performances et qu'on les maîtrise on pourra les mettre en oeuvre avec les règles de l'art qu'on utilise aujourd'hui qui sont définies par exemple dans le DTU 31 pour l'achat pente en acier ou la norme européenne E1090 voilà je vais encore un peu plus en détail dans les règles ce qu'on vise aujourd'hui ce sont des éléments structureaux en acier par exemple des profilés laminés à chaud ou aussi des profilés CD ces éléments ont été mis en oeuvre initialement à partir de l'année 1970 c'est ça ce qu'on vise actuellement dans notre domaine d'application peut-être dans l'avenir on pourrait aussi définir des règles qui permettent de remplir plus facilement des éléments plus anciens on se limite à une limite à la cécité de 460 mégapascales ce qui pour le marché aujourd'hui parle une réelle limitation finalement et les éléments les éléments requalifiés pourraient être réutilisés pour des bâtiments standards qui sont caractérisés par une classe d'exécution EXC1 EXC2 et sous quelques conditions aussi pour des bâtiments un peu plus complexes en classe d'exécution EXC3 ce qu'on ne vise pas aujourd'hui ce sont des éléments qui seront réemployés dans les structures qui seront soumises à la fatigue ou pour lesquelles on a besoin de ductilité importante pour un calcul sismique DCM DCH par exemple nos règles sont également limitées aux aciers de construction qui ne sont pas des éléments minces formés à froid et on se limite sur des aciers de construction alors on ne couvre pas aujourd'hui de l'aluminium des aciers inox ou des aciers autopatinables éventuellement dans l'avenir on pourrait aller plus loin mais aujourd'hui on commence avec les aciers de construction on sécurise et après on élargira exactement déjà on espère de lancer le marché sur les aciers de construction et là on va déjà couvrir un très grand pourcentage des aciers de construction qui sont en place aujourd'hui alors on a défini différentes étapes dans le processus de requalification de reemploi à moi déjà commencé à parler du diagnostic initial qui nous permet de définir et d'identifier des éléments qui seront a priori réemployables ensuite on va déconstruire la structure selon des méthodes définies pour pas trop endommager les éléments on poursuit avec la requalification qui est vraiment le centre du référentiel et je vais dire quelques mots là-dessus juste après et ensuite on pourra émettre une attestation de performance pour les éléments requalifiés et tout au long du processus on garde une traçabilité pour avoir accès à toutes les informations nécessaires alors dans la requalification un point important pour limiter le nombre d'essais nécessaire c'est la construction de ce qu'on appelle des lots de contrôle un lot de contrôle c'est un ensemble d'éléments qui ont des caractéristiques identiques en termes de géométrie et on suppose également que ces éléments ont les mêmes caractéristiques métalliques alors métallurgiques et pour vérifier si c'est vraiment le cas si notre hypothèse est bonne on passe par des essais de 2T on va mesurer des 2T en surface et ça ne va pas nous permettre par contre de déterminer directement les caractéristiques mécaniques de l'acier mais on saura si on a des 2T en surface similaire que probablement ça va être le même acier et du coup on peut regrouper les éléments en lots de contrôle et limiter des contrôles réalisés dans la suite dans le référentiel aujourd'hui on a mis en place 4 protocoles pour la réqualification qui dépendent des informations qui sont déjà disponibles alors une question est déjà au départ est-ce qu'on connaît l'origine de l'élément par exemple est-ce qu'on a la photo tout à l'heure du haut ou plutôt la photo du bas avec les éléments individuels si on connaît le bâtiment on peut aller plus loin si on ne connaît pas le bâtiment d'origine on doit appliquer le protocolé ensuite on va se poser la question comment va être réemployé l'élément dans l'avenir est-ce que ça va être vraiment pour les structures standards ou pour les structures un peu plus complexes si c'est pour les bâtiments plus complexes on passe au protocole C pareil pour les éléments plus anciens que par exemple 1990 là c'est également le protocole C et la dernière question qu'on se pose est-ce qu'on a à disposition encore la documentation technique d'origine ou pas si ce n'est pas le cas on va passer au protocole B et si on a encore la documentation d'origine on peut se permettre de passer sur le protocole A et je pense tu auras deviné le nombre d'essais qu'on doit réaliser augmente du protocole A au protocole D car c'est les informations préalables qui diminuent et en alternative c'est une option de prendre des valeurs sécuritaires c'est-à-dire des valeurs où on est vraiment sûr c'est les valeurs basses les limites basses des caractéristiques des éléments qui ont été mis en place dans le passé et dans ces cas-là ça amènera un surdimensionnement peut-être c'est ça ? exactement ça c'est la contrepartie car on est moins optimisé vis-à-vis de futurs emplois maintenant ça permet de réduire les essais et globalement il y a toute une logique qui a été construite pour avoir ce raisonnement qui permet de maximiser ou minimiser les coûts qui peuvent être liés à des essais spécifiques pour requalifier les aciers exactement c'est exactement pour ça qu'on a mis en place différents protocoles en fonction des informations dont on dispose ok voilà et pour finir déjà je vais passer sur les notions d'attestation des performances et de l'évaluation de la conformité alors nous l'industriel l'organisme ou l'entreprise aura requalifié des éléments elle aura déterminé des caractéristiques et ces caractéristiques on doit informer les futurs utilisateurs et ça on va faire à travers d'une fiche technique comme l'exemple est dans ici dans laquelle il y a toutes les caractéristiques obligatoires et d'autres caractéristiques qui peuvent être optionnelles ça donne alors les informations aux futurs utilisateurs et pour aller encore plus loin dans la garantie de la qualité des éléments nous on mettra en place également pour les partenaires relais entre autres et notamment pour les partenaires relais l'évaluation de la conformité vis-à-vis des règles professionnelles c'est-à-dire un organisme indépendant comme le CTCM vient vérifier que les différentes exigences des règles professionnelles ont été respectées et on fournira une attestation qui donne aussi confiance aux futurs utilisateurs des règles des éléments on est vraiment en train de mettre en place l'écosystème qui sera gage de qualité pour les produits de réemploi c'est ça exactement et pour des éléments structurels exactement pour nous après on entendra les autres témoignages tout à l'heure pourquoi j'évoque ce sujet là c'est parce que souvent ce qui est évoqué dans le réemploi on focalise souvent l'attention sur commencer par des éléments qui vont concerner le second oeuvre et dès qu'on touche à la structure ça fait peur donc nous on travaille concrètement la filière métallique et on avance de phase par rapport aux autres et travaille concrètement à rendre assurables des produits de réemploi et aussi pour la structure tout à fait pour l'assurabilité c'est pas le même risque entre la structure et les éléments sur le second oeuvre c'est pas donc la structure on a besoin de repartir en décennale on construit des neufs avec de l'occasion donc on doit avoir aussi cette assurance décennale comme le neuf c'est pour cela qu'on essaie de ramener toutes les garanties avec les attestations qu'on vient à montrer exactement on espère donner confiance aux futurs utilisateurs des éléments et toutes les règles sont faites pour garantir la qualité des éléments de réemploi et on a eu plutôt jusqu'à aujourd'hui une bonne ça a été bien accueilli le travail qui a été fait notamment la CDP par les assureurs les contrôleurs techniques l'ont bien reçu et l'ont demandé même une publication rapide bon il nous reste encore un peu de travail mais c'est en bonne voie c'est ça tout à fait ok très bien parfait et bien merci merci André pour toute cette présentation détaillée des travaux que l'on mène sur le réemploi des éléments structureaux on va enchaîner avec un témoignage un témoignage d'Emmanuel Morisseau du groupe Brillant pour nous parler plus spécifiquement d'un retour d'expérience sur les charpentes des Halles d'Alstom c'est bien ça Emmanuel ? c'est bien ça Nicolas et je pense qu'à travers tous les échanges qu'on a eu précédemment on voit bien que le maître c'est la confiance il faut qu'on ait confiance dans le réemploi on comprend toutes les vertus tout l'intérêt pour la société pour la construction métallique mais on voit bien qu'aujourd'hui il n'y a que 1% des gisements qui trouvent leur exutoire et qu'effectivement il y a un débout de confiance un débout d'assurabilité parfois qui peut manquer pour que ce flux soit plus permanent du coup d'entreprise c'est un peu pareil il faut qu'on ait confiance à cette activité de ne perturber entre guillemets les activités classiques et donc pour ce faire nous avons fait un apprentissage on n'a pas choisi le meilleur cadre on a pris un cadre extrêmement compliqué un peu opportunément il tombait bien dans le moment où on voulait effectivement s'investir sur le sujet il s'agit donc du réemploi après des Halles d'Alstom on est situé sur l'île de Nantes c'est un parc industriel historique emblématique de la ville de Nantes qui a vécu mouttes des activités industrielles des chantiers navals d'abord puis après les activités d'Alstom effectivement qui s'est construit dans les années 1910 et puis étendu à trois reprises avec une rénovation plus de l'enveloppe en 2002 ça, ça constitue le gisement pour nous donc un produit sur lequel on est allé encore de façon un peu opportuniste puisqu'en regard de ça il y avait chez nous la question de construire un atelier pour notre compte donc dans un cadre un petit peu maîtrisé sécurisé en interne donc on a fait de ce gisement un terrain d'apprentissage peut-être en allant pas jusqu'au bout des différents protocoles qu'évoquait tout à l'heure André mais effectivement en faisant plus aussi confiance au savoir-faire de nos équipes industrielles d'ingénierie de Pauze pour pouvoir aussi avoir un regard et se faire eux-mêmes leur propre analyse des complexités que pouvaient avoir ce type de sujet dans leur métier alors l'écosystème précédent nous avons un promoteur qui allait construire effectivement un ouvrage de logement et de commerce sur le centre de Nantes il avait un maître d'oeuvre qui avait diagnostiqué différents sujets de réemploi en lien avec des équipements industriels qu'on roule en perc de cirurgie et autres mais il avait imaginé que la charpente parte directement dans la phase de démolition je dirais en mode de recyclage classique donc on a proposé dans le déroulement que vous allez voir juste après on a proposé à ce maître d'oeuvre d'intercaler une variante pour son appel d'offres pour pouvoir après un diagnostic définir que certains composants de la charpente métallique pouvaient faire l'objet d'un réemploi par le groupe brillant donc il avait fait une variante à son appel d'offres c'est sur quoi les constructeurs ont pu répondre avec une survalorisation dû au fait qu'ils allaient devoir interrompre leur prestation de démolition dû au fait qu'ils allaient pouvoir perdre le gisement de recyclage associé donc ça a eu un surcoût pour le maître d'ouvrage que le groupe brillant a compensé par un contrat du maître d'ouvrage et ce qui fait qu'au final une cote-part de la charpente en l'espèce sur ces vieilles halles industrielles vous voyez peut-être c'est peut-être pas très visible sur l'écran mais il s'agit de vieux chèd en trémitallique en double cornière des poteaux qui avaient différentes technologies tantôt été liftés tantôt issus de profilés du commerce tantôt soudés donc différentes natures de validation et c'était également des poteaux trémit là aussi et donc globalement on s'est concentré sur les éléments structuraux lourds de la charpente poteaux et quelques chemins de roulement qui étaient sur les technologies avant qu'on pouvait récupérer et donc ce faisant lors de l'appel d'offres à des constructeurs donc Veolia pour ne pas nous nommer donc a pris ce marché avec cette variante de réemploi et donc on a associé Groupe Rayan à ce prestataire pour réaliser la méditation la dépose avait lieu pendant l'été 2022 l'été dernier avec l'interruption qui nous a permis pendant 4 semaines d'assurer avec nos propres équipes la dépose des composants du jeune cité et donc après on a rapatrié tous ces composants à l'usine donc c'est ce qu'on voit dans le slide suivant on a alors on a un petit souci technique mais on a rapatrié à peu près 100 tonnes de charpentes dans nos ateliers aux herbiers le bâtiment que je vous montrais au précédent il était un bâtiment construit sur le site des herbiers ça a permis d'abord de continuer à explorer à la fois les remets de code plus précis et puis aussi certaines technologies qui n'avaient pas forcément bien appréhendées sur le site voilà et donc ça nous a permis effectivement de faire une sélection enfoncée des profils et des parties de charpentes que l'on comptait conserver donc on a mis nos équipes aussi à nettoyer ces profils parce qu'il y avait des cursages de réseaux de chemin de câble de tout ce qui est fluide et autres qui passent dans ces charpentes qu'il fallait y en débarrasser pour envoyer ensuite ces éléments métalliques qui étaient d'ailleurs avec une peinture au plomb pour rajouter un petit peu la complexité pour les envoyer dans un atelier de sablage pour décaper ces charpentes et les retrouver telles qu'on voit sur l'image neuf on avait fait des essais de dureté effectivement comme l'expliquait André d'homogénéiser un petit peu des lots par rapport aux différentes étapes de construction du bâtiment donc on a maintenant complété ces essais par des essais des sclutifs avec des mesures de nuances plus précises qui sont donc le fait d'essais en laboratoire pour pouvoir valider que les hypothèses extrêmement conservatrices qu'on avait prises dans nos premiers calculs sont largement couvertes par ces mesures de nuances qui sont toujours au cours de réalisation des voitures favorables par rapport à nos hypothèses et puis il y a un travail forcément important aussi au niveau des calculateurs pour refaire finalement les extrémités des pièces parce que le bâtiment qu'on va réaliser n'est pas tout à fait le même que celui d'où vient le gisement donc les extrémités des poteaux notamment ont dû être retravaillés en pied et en tête pour accueillir fondation et chemin de roulement donc il y a des traitements à cause spécifique qui est calculé par nos charges d'affaires qui ont été menées le coût donc permettant de réintégrer il n'y a plus tout à fait 100 tonnes il y a un peu moins puisqu'on a une sélection encore une fois renforcée à l'atelier mais la plupart des composants qui ont été rapatriés vont se retrouver maintenant réintégrés dans cette future rale industrielle et donc il y aura peut-être 30% de cette rale qui sera faite de réemploi quand les 77% sont résultants d'une pratique classique au final on peut considérer qu'on a effectivement de l'ordre de 100 tonnes de matière dont on a évité je dirais un traitement par recyclage pour les empatrier dans une boucle plus circulaire comme il y a à bord de l'économie circulaire alors forcément ça fait des épidémies de CO2 par ailleurs ça fait des épidémies de matière même en qualité mais quand on le confronte d'ailleurs à ce qu'il avait été nécessaire d'utiliser si on avait une charpente avec les nuances actuelles et le processus actuel de production de BRS par exemple les 100 tonnes que l'on a là équivalent à peu près à 75 tonnes de matière primaire classique donc c'est plus sur ce pur 75 tonnes qu'on fait la confrontation un petit peu environnementale du gain et ce dont je voudrais quand même témoigner c'est que on a des enjeux pour la vue réglementaire ils sont importants de certification tous les protocoles que le système est en train de bâtir ont beaucoup aidé à faciliter la capacité à tester la bonne nature des matériaux mais un des enjeux qu'il ne faut pas mettre et c'est quand même ce qu'on voulait mesurer au niveau du groupe brillant c'est la capacité des équipes à accueillir ces nouveaux métiers car finalement on est en train de parler d'un métier qui évolue ça touche aux monteurs qui deviennent des démonteurs et donc il faut aussi les motiver à démonter des ouvrages c'est pas forcément une culture traditionnelle qu'il faut acculturer ces équipes leur expliquer le sens de cette démarche ça demande également aux chargés d'affaires de travailler tous les sujets de logistique tous les sujets de certification et de travail et collaboratoire pour aller dans les qualifications qu'on évoquait précédemment donc là ça revête d'un métier un peu plus classique par rapport à ce qu'on pratique au quotidien mais malgré tout ça vient quand même perturber leur chemin de fonctionnement habituel et puis par contre ça aussi des obligations à aller retravailler l'articulation entre les anciennes et les nouvelles charpentes parfois des nuances différentes les pièces de l'une donc ça ouvre de nouveaux terrains de compréhension et d'examens pour nos équipes donc au final le ressenti le retour d'expérience de la critique sociale est excessivement bon c'est-à-dire que les personnes comprennent qu'effectivement ça crée de la complexité mais qu'on est quand même peut-être nous les charpentiers les seuls et les premiers à rendre circulaire ce matériau qu'est l'acier des potentiels extraordinaires de circularité ce serait quand même dommage qu'on ne s'en parle pas de ce sujet et sans doute que l'acier d'ailleurs a son terrain de jeu je ne dirais pas idéal en tout cas assez clair devant lui pour cette économique circulaire ce qui sera beaucoup moins le cas peut-être d'autres matériaux qui vont se leurter à des problématiques de métricité de difficulté à retrouver la confiance sur le produit je pense que la capacité dans cet univers du métal aujourd'hui à donner un gage de confiance à nos clients à nos utilisateurs sur ce produit d'occasion et c'est très dommage de ne pas en profiter donc en tout cas j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à faire la tentative parce qu'on apprend et on découvre beaucoup de choses même des contextes réglementaires à pratiquer ces techniques de réemploi et bien merci merci Emmanuel pour ce témoignage moi ce que je retiens c'est qu'on a vraiment une là une démonstration par l'exemple que les entreprises de construction métallique prennent à bras le corps le sujet elles testent et vous êtes un bon exemple c'est un bon exemple de projet vous n'avez pas choisi l'exemple le plus simple c'est par peut-être opportunisme parce que à un moment donné les halles étaient disponibles mais on voit bien que vous avez mené le projet de A à Z il y a un effet apprentissage et votre propre expérience cumulée avec les travaux collectifs qui sont faits par l'ensemble de la filière va amener très rapidement le secteur du métal à être encore en avance de phase sur des sujets environnementaux enfin là on peut quand même le mettre en avant donc merci pour ce témoignage on va tout de suite enchaîner parce que l'heure avance les minutes file Valérie est-ce que vous pouvez nous parler du réemploi et du réemploi avec un spectre de lecture de l'enveloppe métallique du bâtiment tout à fait je vous remercie Nicolas de me donner la parole donc effectivement là maintenant on va parler d'enveloppe de produits d'enveloppe donc je voudrais juste dire un mot sur qui sommes-nous donc l'enveloppe métallique du bâtiment c'est une organisation professionnelle qui regroupe la quasi-totalité des fabricants d'enveloppes mais on fait aussi un peu de structure on fait des planchers et de la structure en éléments minces panne, lisse et solive et donc nous avons une activité traditionnelle d'organisation professionnelle du lobbying de la rédaction de référentiel de la veille réglementaire mais nous exerçons aussi beaucoup d'activités techniques dans le cadre de notre institut de l'enveloppe métallique donc par exemple on fait des projets de recherche français et européens actuellement on est en train de développer des nouveaux systèmes bas carbone d'enveloppe acier on dirige des études des essais d'intérêt collectif on fait des FDES collectifs et individuels alors les FDES c'est très important notamment dans le cadre du réemploi nous avons donc 42 FDES actuellement disponibles sur INIES et puis on a des activités très spécifiques de conformité au ICAE 3747 et on a de nombreux programmes de formation alors en ce qui concerne le réemploi la réutilisation je vais vous présenter l'état des lieux donc état des lieux pour les produits d'enveloppe ces données sont issues des FDES collectives donc on voit en fait que pour tous les produits ce que j'appelle les produits monomatériaux acier c'est à dire pour nos profils nos profils de bardage de couverture toiture également tous nos profils pour les planchers et les structures en éléments minces donc on a des taux de réemploi et de réutilisation qui sont déjà de très beaux taux donc on a déjà une culture de fin de vie vertueuse alors évidemment on voit que en revanche pour les panneaux sandwichs à deux parements acier là on a un travail à faire en matière de réemploi réutilisation l'éparment évidemment en excellent recyclage mais on veut être plus vertueux et aller plus loin donc quelles sont nos activités pour développer le réemploi la réutilisation donc cette fin de vie vertueuse alors comme vous donc on travaille sur le référentiel puisque un référentiel de réemploi reconnu par la C2P des recommandations professionnelles évidemment ça change complètement la donne puisqu'à ce moment-là le produit est reconnu comme un produit de technique courante et donc assurable donc actuellement on dirige d'ailleurs en partenariat avec le CTICM et un projet donc de rédaction de référentiel pour le réemploi des bardages métalliques on le fait avec la CSFE et on bénéficie d'un support financier de la FFB et d'un accompagnement méthodologique du CSTB l'objectif c'est de sortir un guide méthodologique de diagnostic et d'évaluation des performances pour réemployer les bardages métalliques donc là quand je parle de bardage métallique ce sont des profils des profils en acier donc monomatériaux en acier et donc l'objectif c'est que ce guide est le statut de règle professionnelle donc on est en plein en plein on est en groupe de travail actuellement sur ce sujet et on espère sortir ce guide fin d'année 2023 pour le présenter à la C2P et qu'il soit j'espère reconnu donc courant 2024 voilà donc on est on est aussi lancé sur ces sujets là avec avec les produits les produits de l'enveloppe tout à fait tout à fait c'est vraiment je dirais une lame de fond là qui arrive en tout cas pour notre filière pour donc là c'est pour des produits d'enveloppe monomatériaux mais on travaille aussi bien sûr sur les procédés de panneau sandwich et là je vous montre un exemple c'est un exemple de réutilisation donc c'est différent du réemploi mais c'est également une fin de vie vertueuse dans la pyramide du réemploi des procédés la réutilisation arrive immédiatement en deuxième position juste avant le recyclage voilà donc là c'est un projet que l'on a en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Dizzy qui est éditeur de mobilier éco-durable donc et donc la société recoule et donc nous l'enveloppe métallique du bâtiment l'objectif c'est quoi c'est de réutiliser des chutes de construction de panneaux sandwich à polyuréthane et là ils vont être réutilisés pour faire du mobilier de bureaux donc on fait trois types de produits on va sortir trois types de produits là les travaux de prototypage sont en cours moi j'ai vu d'ailleurs les premiers résultats qui sont vraiment très encourageants donc on va faire trois types de produits des cloisons acoustiques des bureaux et des tables de réunion voilà donc ça c'est c'est un un beau projet et donc c'est une première fin de vie vertueuse si on peut dire pour les panneaux sandwich voilà et bien merci merci Valérie et c'est vrai qu'on le voit alors la filière d'une manière générale était déjà très bonne en recyclage oui on travaille sur le réemploi on le travaille sur la réutilisation globalement on est en train d'étudier l'ensemble des pistes pour limiter l'impact environnemental de nos produits je pense que on creuse tous les sujets tout à fait tout à fait et les industriels en tout cas les industriels que je représente sont vraiment concernés par la fin de vie de leurs produits je l'ai montré par les exemples qui ont été présentés et c'est vraiment quelque chose où en fait leur objectif c'est de limiter enfin d'arrêter ce gaspillage de ressources ils ont vraiment conscience de l'épuisement des ressources donc ils s'engagent dans cette voie maintenant bien évidemment ils feront toujours du neuf ça on est bien d'accord et tant mieux quelque part mais ils sont vraiment soucieux de ce qui arrive en fin de vie c'est complètement intégré dans leur mode de pensée tout à fait tout à fait ils sont vraiment très responsables de ce point de vue là voilà et on va aller encore beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté comme exemple il faut qu'on garde quelques marges de progrès voilà exactement on ne va pas tout faire tout de suite en un jour et bien très bien merci Valérie pour cette intervention on va continuer avec un autre retour d'expérience à distance avec François Lecomte qui va nous parler d'un projet de manège à Gennevilliers François est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour alors la parole est à vous donc globalement vous voulez nous parler d'un retour d'expérience d'un projet que vous avez pu avoir à Gennevilliers ? oui c'est exactement c'est ça voilà merci un bonjour à tous donc François Lecomte pour la société VIRI du groupe FAIA et donc voilà l'objet de mon intervention aujourd'hui c'est de vous présenter un projet qui est en cours voilà qu'on a en charge qui est donc la seconde vie du manège de Gennevilliers j'ai intitulé la présentation comme ça donc c'est un ouvrage voilà qui est en banlieue parisienne dans le 92 et on avait été approché en fait par la maîtrise d'oeuvre bon dès que le bâtiment avait été repéré comme potentiel à démonter et il était lié en fait dès le départ à un projet de construction d'un nouvel équipement donc pas dans le même département en Haute-Saône dans le 70 pour faire un hangar à matériaux pour une déchetterie donc ce qui était intéressant c'est que comme le disait tout à l'heure monsieur Moriseau de l'entreprise Brillance c'est qu'il y avait voilà une relation entre ce qui était prévu d'être démonté et le projet futur et donc on a pu on a pu vraiment se saisir de cette structure existante qui est une structure de fermetrie assez classique pour l'adapter au nouveau projet donc bon j'ai essayé dans ma présentation de ne pas simplement regarder que cet exemple-là mais d'essayer d'indiquer quelles étaient finalement les réflexions qu'on nous en tant qu'constructeurs métalliques on avait à faire sur ce sujet-là parce que le pré-emploi c'est vraiment quelque chose qui a un nouveau paradigme pour nos entreprises ça implique la création quand même d'une filière assez neuve donc notamment pour des métiers du démontage qui sont des métiers qui sont nouveaux voilà ça interroge la raison d'être de la construction métallique son mode de fonctionnement et puis l'ensemble de la filière voilà et puis pour nous le rôle du constructeur métallique il est assez central parce qu'il est capable de faire en fait l'ensemble des des étapes en fait qui sont liées à cette démarche assez innovante donc c'est la deuxième slide je ne sais pas si voilà donc c'est la deuxième slide voilà sur la liste des différentes étapes donc il y a une étape qui est le diagnostic avec la définition des critères de réemployabilité donc les différents critères ils sont ils sont le critère voilà logistique avec le transport le stockage des critères de démontabilité quels vont être les moyens humains les moyens matériels s'il y a des interactions avec les autres ouvrages et puis des critères de traçabilité est-ce qu'il y a déjà de la documentation un DOE suffisamment lisible souvent on est sur des bâtiments qui sont quand même un petit peu anciens donc on n'avait pas de numérique et on a des documents qui sont parfois un peu limités voilà et puis on a un critère sur la durabilité donc l'état de la structure est-ce que le traitement anticorrosion est encore en place est-ce qu'il y a des barres qui sont abîmées et puis l'adaptabilité donc ça c'est une question qui est vraiment intéressante c'est l'impact de la complexité de la structure en fait si la structure est très complexe et qu'elle est difficilement démentable en créant des sous-ensembles voilà on va lui donner un comment dire un critère il va le juger d'une façon différente que si on là sur le cas de Gennevilliers ça s'est assez bien passé parce qu'en fait ces fermes-là elles ont pu être démontées en créant des sous-ensembles en fait on a démonté ensemble des demi-fermes et donc ce qui nous a permis ensuite de permettre un réemploi pour le hangar à matériaux qui soit plus simple oui et puis ça permet ça permet vraiment de transposer bâtiment initial au bâtiment au futur bâtiment ouais c'est ça c'est ça donc ensuite voilà c'est la deuxième slide du la quatrième diapositive pardon de la présentation je suis c'est donc établir les scénarios de réemploi et donc nous c'est aussi quelque chose qu'on a fait assez vite dès qu'on avait eu la piste du nouveau projet et donc ça c'est important parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles évidemment soit on va donc adapter le projet il n'y a pas d'adaptation on va pouvoir simplement déplacer le projet en démontant et puis en remettant les éléments qui sont qui sont existants en place le deuxième scénario ça serait d'avoir une adaptation légère sans modification excusez-moi donc là c'est ce qu'on a fait à Gennevilliers en fait c'est ce qu'on a pu faire à Gennevilliers on a simplement remis les poteaux à la bonne hauteur et puis on a pu réutiliser en changeant la fréquence des fermes on a pu réutiliser les demi-fermes du bâtiment existant après il y a des adaptations qui sont plus importantes avec une modification du principe structurel donc là c'est par exemple retourner les fermes ou voilà traiter ces sous-ensemble en les mettant dans une configuration différente et puis voilà le scénario numéro 4 donc vous avez vu que plus on avance dans les numéros de scénario plus en fait on dégrade la qualité d'ouvrage existant le but finalement c'est de pouvoir réutiliser la structure comme elle est et de saisir de ces sous-ensemble pour leurs propriétés voilà on arrive au dernier scénario qui est peut-être le scénario le moins intéressant c'est de faire un désassemblage complet donc je dis le moins intéressant parce que c'est celui qui coûte le plus cher en fait c'est quand on commence à couper chaque barre en petits bouts qu'on voit bien que le réemploi il est de moins en moins compétitif parce qu'on passe du temps à couper ses barres à barres et puis elles sont de dimension plus petite donc c'est une contrainte ces petites dimensions et donc on a intérêt à chaque fois à se poser la question de quel est le scénario de réemploi et de chercher à pouvoir utiliser la ferme ou l'existant la structure existante pour ses propriétés propres donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça notre valeur ajoutée en tant que constructeur métallique c'est de dire voilà on a ça qui est là ça c'est intéressant il ne faut pas le démonter on peut peut-être couper la ferme en deux mais pas plus et on garde ses sous-ensembles et on s'en sert donc après il y a une petite diapositive pour montrer un petit peu les séquences de démontage parce que c'est important on ne peut pas démonter n'importe comment le bâtiment a sa structure il y a une poutre au vent il y a des éléments qu'il ne faut pas démonter dans n'importe quel ordre donc ça c'était les instructions qu'on avait donné à notre démonteur le monteur avec lequel on travaille qui s'est pris au jeu de démonter cet ouvrage donc ça a pris un certain temps c'était trois semaines trois quatre personnes si on avait un petit peu plus de temps mais j'y reviendrai ça aurait pu être encore mieux parce que voilà on voit bien que c'est quand même des étapes qui ne sont pas évidentes quand on est sur des ouvrages qui ont comme ça presque 100 ans ça commence à être un petit peu compliqué de démonter sans abîmer enfin je y reviendrai donc là c'est voilà la troisième partie dans la filière ce qui me semble important c'est le fait de qualifier tracer garantir les performances d'un produit réemployé ça a déjà été évoqué dans les présentations précédentes mais voilà j'ai remis une slide pour indiquer quelles étaient les différentes étapes pour nous donc ça va de la recherche historique sur les référentiels en vigueur à l'époque de la construction de l'ouvrage un travail d'identification et de description précise et puis donc les essais de dureté les essais de traction en laboratoire donc ça c'est pareil on en a déjà un petit peu parlé et puis cette étape qui est importante pour le maître d'ouvrage futur le maître d'ouvrage du projet futur de faire les constats contradictoires et les opérations de réception de l'ouvrage avant après des montages avec une grille où on s'était donné en tout cas pour Jeune Villiers deux critères qui étaient la critère sur le revêtement sur la qualité du revêtement anti-corrosion et puis un critère sur les défauts bon la reprise de certaines barres qui avaient un peu flambé une petite diapositive de chantier effectivement voilà celle que vous avez sous les yeux qui indique un petit peu donc cette étape de démontage des demi-fermes les essais de dureté le relevé des flambements on la voit sur l'image qui est en bas enfin au milieu en bas là sur le relevé des flambements des pièces et puis et puis des vérifications donc avec les brosses métalliques pour essayer de voir quel niveau de corrosion était atteint sur les barres plus important donc comme je le disais c'est 3-4 personnes pendant 3 semaines pour le démontage mais voilà on aurait eu un petit peu plus de temps genre 2 semaines de plus ça aurait été mieux voilà donc ensuite on avance dans les différentes étapes de la filière gestion du stock des éléments récupérés gestion de leur intégration pour une nouvelle destination comme je le disais en introduction donc le fait qu'on ait été approché par la maîtrise d'oeuf finalement assez tôt ça nous a permis d'être vraiment dans une configuration idéale avec des ensembles structurels qui sont peu modifiés donc là vous avez l'axonométrie du hangar à matériaux qui va être donc à Arc-les-Grais en Haute-Saône qui est assez proche de la géométrie du bâtiment de départ comme je le disais c'est la fréquence des fermes qui est modifiée on a simplement une hauteur de poteau qui a été changée mais pour le reste on réutilise en fait 70% de la structure et surtout on ne la modifie pas tellement donc on l'utilise pour ses propriétés et on réduit encore l'impact de carbone de nos opérations voilà c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner et puis comme j'ai dit il y a une question sur le planning aussi qui était favorable pour ce projet parce qu'on avait un stockage limité et puis une maîtrise d'oeuvre et puis une maîtrise d'ouvrage du projet futur qui était tolérant à des modifications liées à l'existant c'est la capacité à faire avec le déjà là et là c'est pareil il y a une pédagogie à faire auprès des maîtres d'ouvrage je termine donc la question de la traçabilité numérique donc la traçabilité numérique des ouvrages c'est c'est donc pouvoir repérer numéroter chaque composant les sous-ensembles les barres qu'ils constituent et puis la boulonnerie c'est intégrer le plan de démontage intégrer le plan de démontage c'est quand même aussi des données qui sont nouvelles et qui sont vraiment un enjeu pour nos métiers donc dans le déo et dans la maquette numérique et puis définir en fait le projet qui est réalisé donc ce ouvrant à matériaux qui va être construit en 2024 enfin 2023-2024 comme une ressource potentielle c'est la colonne D de l'analyse du cycle de vie et puis finalement on crée là une banque de données numériques qui est accessible à tous à différentes échelles donc il y a l'échelle locale régionale nationale et puis l'échelle européenne peut-être pour des pièces qui ne sont pas utilisées régulièrement mais qui peuvent intéresser un peu plus loin parce qu'on ne les trouve pas souvent et puis j'avais mis une dernière slide je suis désolé j'ai peut-être été un petit peu long sur le retour sur l'expérience avec ce premier projet qu'on a réalisé donc les perspectives donc se former au métier de démonteur on voit bien qu'il y a encore du travail à faire pour essayer de s'équiper de la bonne façon on voit une petite photo malheureuse de Jeune Villiers où on a été obligé quand même de couper certaines pièces parce que les boulons ne se démontaient pas ça on l'a fait parce qu'on avait des contraintes de planning c'est la vie de nos projets aussi c'est de faire face à des enjeux de planning qui ne sont parfois pas simples à gérer mais voilà on a des expériences à capitaliser pour faire mieux pour les prochaines et puis pour préciser nos estimations et puis voilà ce que je mettais qui était vraiment je pense important aussi dans ce travail parce que toute la filière est concernée et puis c'est un travail qu'il faut faire avec les architectes qu'il faut faire avec les maîtres d'ouvrage en tout cas se positionner en amont des projets ça permet d'élaborer les meilleurs scénarios de réemployabilité comme je l'expliquais tout à l'heure plus gros c'est les sons ensemble finalement mieux le meilleur sera les résultats en termes d'impact carbone et puis donc on a une expertise à partager je pense en tout cas pour concevoir des bâtiments qui seraient réemployables ça veut dire repenser les connexions des éléments métalliques entre eux ça c'est des sujets que se posent tous les constructeurs voilà le but c'est d'améliorer la démontabilité et la reversibilité des ouvrages métalliques je mentionne simplement bon oui c'est peut-être déjà long je m'arrête là c'est très bien c'est très complet et c'est vrai que quand on voit dans votre témoignage on fait bien aussi ressortir des nouveaux métiers qui émergent globalement le démontage des structures jusqu'à aujourd'hui peut-être qu'on ne le pensait pas dès la conception donc on rajoute ces métiers-là il y a aussi un aspect qui moi a attiré mon attention c'est comment est-ce qu'on évalue au mieux le temps qui est nécessaire les modifications que l'on prévoit dans la charpente est-ce qu'on l'utilise à l'identique et plus on va transformer finalement plus on va aussi rajouter à l'économie du projet des dépenses et c'est vrai que ça va être primordial et ça va avoir un impact sur le coût le coût in fine donc encore merci pour ce pour ce deuxième témoignage concret retour d'expérience et on voit bien encore une fois que les entreprises du secteur sont déjà bien plus qu'engagées enfin ils réalisent des projets de réemploi on va tout de suite enchaîner parce que c'est vrai qu'on n'est pas en avance on a déjà passé une petite heure ensemble il nous reste deux interventions donc je vais tout de suite passer la parole à Mathieu qui va nous parler du réemploi pour les ouvrages en métallerie oui c'est bien ça pour la métallerie donc avant un petit mot sur l'union des métalliers donc c'est la composante métier de la FFB pour les entreprises de métallerie aujourd'hui donc on regroupe environ 3400 entreprises de métallerie ce qui représente environ 75% du chiffre d'affaires de la métallerie en France ce chiffre d'affaires qui se décompose donc sur la métallerie principalement mais aussi les menuiseries métalliques et aussi une grande partie de construction métallique très rapidement aussi sur les missions de l'union donc nous on agit sur beaucoup de thèmes qui affectent les entreprises et donc on est là pour représenter défendre les intérêts de la profession mais également d'accompagner les entreprises et d'anticiper les évolutions et avec le réemploi on est totalement sur cet aspect là d'anticiper les évolutions puisqu'on a vu que c'était un sujet très nouveau qui arrive dans les réglementations et qui n'est pas forcément encore intégré dans toutes les entreprises donc pour entrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui on a très peu de retours d'expérience sur le réemploi d'ouvrages de métallerie mais donc on est sur un projet donc de rédaction de référentiel avec le CTI-CM pour le réemploi de ces ouvrages donc on l'a vu au niveau des retours d'expérience qui nous ont été présentés que les questions qui se posent lorsqu'on veut faire du réemploi c'est comment j'identifie les ouvrages qui sont susceptibles d'être réemployés donc grâce à un diagnostic comment j'assure la traçabilité de ces éléments tout au long du processus donc de la définition jusqu'à l'utilisation finale sur un projet mais également comment garantir les performances de cet ouvrage avec donc la requalification sur quelles normes je dois m'appuyer pour qualifier ces ouvrages et également des sujets de conception qui sont à mettre en oeuvre donc que ce soit sur du neuf pour faciliter donc la démontabilité de ces ouvrages mais aussi pour la conception d'ouvrages de réemploi dans les bâtiments donc c'est un sujet qui est très vaste même si les questions sont les mêmes pour tous les ouvrages finalement on voit bien qu'on a un besoin d'un référentiel particulier pour les ouvrages de métallerie d'autant plus que pour la métallerie on a une grande diversité d'ouvrages donc là j'ai mis une petite liste on va dire des principaux ouvrages avec les gardes-corps les escaliers les mains courantes c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises de métallerie mais il y en a d'autres sûrement à intégrer on pense aussi aux menuiseries métalliques pardon qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à réemployer mais qui ont aussi un grand potentiel de réemploi et donc pour finir il y a évidemment le travail sur la plateforme pour le réemploi donc Amor on a dit quelques mots au début c'est un outil indispensable pour la mise à disposition du gisement entre ceux qui peuvent mettre à disposition des ouvrages et ceux qui voudraient en réutiliser très bien merci pour cette intervention sur les travaux qui sont menés par l'Union des métalliers on va tout de suite enchaîner avec un dernier témoignage un dernier témoignage qui est avec l'entreprise Baume et l'intervention de Ludovic Carnes qui va nous présenter un retour d'expérience pour la transformation d'une plateforme logistique en bâtiment en unité de production agricole Ludovic la parole est à vous bonjour à tous mon sujet rejoint un retour d'expérience ce d'Emmanuel et de François qui a été présenté auparavant je me suis retrouvé dans un contexte commercial un peu particulier où un acteur économique local venait d'acheter un site qu'il voulait raser pour construire une usine une usine de production de matériel agricole à la base le bâtiment existant ne m'intéressait pas trop c'était surtout la construction du nouveau bâtiment qui représentait un véritable challenge pour l'entreprise avec potentiellement un chantier de 1000 tonnes de charbon de neuve à construire et dans la discussion que j'ai avec mon client il souhaite remettre sur le marché revendre à certains de ses clients à lui pour qu'il distribue du matériel agricole des zones ça lui permet d'amortir le coût d'achat parce qu'il veut revendre bien évidemment et de garder une relation avec ses clients bon à la base je me demande un peu où je mets les pieds au départ il y a un site qui a été construit pour une plateforme c'était le groupe Casino à l'époque sur une quarantaine d'années entre la première tranche et puis les dernières entre les années 1960 et puis 90 globalement je vais sur place avec lui je ne le connais pas trop je me dis que c'est une bonne occasion pour nouer le lien le contact et puis on arrive sur un site un peu squatté avec des zones en mauvais état d'autres en bon état j'ai la chance d'avoir un plan du maître d'oeuvre qui récapitule un peu tout l'environnement bon ça fait une base de départ on réfléchit alors je suis assez surpris parce qu'il y a des zones qui sont vraiment bien conçues on a des travées de 13 mètres des hauteurs sur poteau de 9 mètres des belles charpentes PRS l'idée fait son chemin et à un moment donné je me rends compte aussi que pour mon client pour les prôneurs éventuels quand je discute avec eux j'ai l'impression que tout a de la valeur donc là il faut que je fasse un premier boulot un premier exercice pour éliminer certaines zones et pas perdre de temps parce que à un moment donné il y a l'aspect économique qui va rentrer en ligne de compte moi il va falloir que je réfléchisse à pas mal de choses estimer le coût de démontage on en a parlé précédemment qu'est-ce qui va être simple qu'est-ce qui va être compliqué qu'est-ce qu'il faut comment on peut faire quels vont être les besoins des clients des preneurs à qui je dois avoir affaire donc là il y a il y a quand même pas mal de pas mal de temps à passer comment on s'ende les zones qu'est-ce qu'on impose aux gens sans vouloir non plus dicter sa loi parce qu'on ne connait pas tout le monde dans le projet et au final on arrive à scinder sur les 30 000 m² on arrive à recinder en 6 lots 7 lots pour à peu près 13 000 m² de bâtiments à déposer et à renvoyer chez les preneurs pour une repose future la repose elle ne se fait pas dans l'immédiat les gens achètent au client un prix convenu au mètre carré et moi me payent une prestation de dépose ramenée au mètre carré avec un prix convenu de repose qui est déjà négocié sauf que on ne peut pas enchaîner les tâches parce que d'une il y a le nouveau chantier qui doit se lancer donc il y a la déconstruction mais après les gens qui m'achètent les bâtiments n'ont pas encore fait les démarches administratives genre permis de construire enfin surtout permis de construire donc il n'y a pas une fluidité dans le sujet au final on se met d'accord on est parti moi ça me va bien parce que la première étape par rapport à mon client qui a son usine neuve à faire j'ai lié une bonne relation le maître d'oeuvre pareil je me retrouve avec le chiffrage de la nouvelle usine à faire et donc je bâti un planning de dépose donc il y avait un lot des amiantages aussi et je me retrouve à emmener mes équipes sur place avec ce qu'on voyait dans les slides précédentes si on peut revenir dessus il y a un gros il y a un gros sujet aussi de réflexion d'interne si on peut revenir celle d'avant non celle d'après du coup après voilà donc grosse réflexion d'interne dans l'entreprise parce que comme ont dit mes collègues là tout à l'heure c'est un peu nouveau on s'est monté de la charpente nous on sait faire des renforts de charpente aussi par boulonnage soudure on n'est plus à la tâche mais là il y a vraiment en interne voilà moi je suis directeur d'entreprise le sujet on en a discuté avec certaines personnes on dit c'est bon il faut y aller mais le jour où il faut y aller il faut mettre tout le monde dans la boucle bureau d'études conducteur de travaux bien expliquer les choses quels sont les pièges à éviter on se demande un peu à quelle sauce on va manger sur le sujet parce qu'il y a quand même 13 000 mètres carrés c'est pas neutre 6 clients différents c'est pas neutre des contraintes en termes de planning sur le chantier par rapport au lancement de la construction du nouveau bâtiment donc là il y a vraiment un gros boulot en interne où j'ai voulu impliquer tout le monde pour que ça soit ce fluide j'ai un dessinateur référent qui a fait des relevés de cote avec le conducteur de travaux on avait certains plans de charpente des bâtiments mais pas tous donc on est passé par un relevé de cote on a remodélisé sur le logiciel de dessin les structures repris les sections ça permet de faire des bases de données bâtiment par bâtiment et ça permet de donner des documents aussi aux poseurs on a exigé à ce qu'il y ait un repérage des pièces qui soient faites lors du démontage qu'il y ait un tri assez rigoureux qui soit fait sur le chantier un collisage assez rigoureux donc ça c'est intéressant ça c'est le plan de charpente donc lot par lot on a établi un plan avec un modèle qui sert pour plusieurs personnes qui va servir pour le poseur qui va servir pour la suite parce que sur ces bâtiments là on s'est borné à démonter les portiques le plan de toiture certaines fois des éléments de façade mais j'ai pas voulu aller plus loin parce que ça complexifie beaucoup de choses par contre j'ai voulu à ce que les bâtiments soient remodélisés pour qu'on puisse faire nos calpinages de couverture bardage derrière donc qualité du plan de repérage primordiale dans ce genre de sujet donc chaque lot comporte des modifications de structure secondaire des rajouts apprentis au vent quelques adaptations bien entendu et à la fin on se rend compte qu'on appréhende le sujet comme un bâtiment neuf une fois qu'on a fait nos relevés de cote on a la base de données on sait sur quoi on s'accroche si on a des nouvelles pièces à créer on se met dessus donc ça c'est vraiment l'outil on voit sur les photos précédentes la phase chantier donc on s'est retrouvé certaines fois deux ans après la dépose à reposer de la charpente donc on a retrouvé des éléments un peu noyés dans la végétation donc on a dû dire au client remets-nous sa propre il faut que ça puisse fonctionner correctement avec notre système d'étiquetage ou de marquage on n'a pas eu trop de difficultés pour retrouver les pièces on avait aussi des éléments profilés à froid des pansées qui étaient réemployées qu'on a recalculées et donc du coup du coup on a intervenu avec certains rajouts certains agrandissements et les 13 000 m² ont été remontés je dirais au bout de peut-être au bout de 3 ans au bout de 3 ans on est arrivé au bout des sujets mais sans mettre de la pression chaque client a mené son projet à bien économiquement on avait déjà vendu la prestation de dépose donc on n'avait pas non plus le couteau sous la gorge pour continuer et donc là on se retrouve avec c'est la nouvelle usine sur la partie de gauche donc on a mené à bien la construction du nouveau bâtiment donc ça me faisait une référence d'un chantier de 1000 tonnes de charpente j'avais jamais fait autant au sein de l'entreprise donc cette opération de dépose nous a permis d'avoir une crédibilité vis-à-vis du client vis-à-vis du maître d'oeuvre et au final la négociation commerciale pour traiter l'affaire s'est faite et s'est avérée favorable pour nous et à côté de ça j'ai six nouveaux clients sur des marchés sur lesquels je n'étais pas forcément je ne fais pas beaucoup de bâtiments agricoles et je récupère six nouveaux clients certains j'ai gardé des contacts avec eux j'ai des zones à grandir je suis sur des sujets de presque troisième vie du bâtiment pour certains parce que le bâtiment qui est sur la droite le client souhaite intégrer des panneaux photovoltaïques sur sa toiture donc là on est revenu retravailler le sujet en proposant des renforcements de structure pour pouvoir mettre en oeuvre des panneaux photovoltaïques avec les notes de calcul qui vont bien les éléments fournis au bureau de contrôle tout ce qui s'ensuit donc on est vraiment sur une étape qu'on n'avait pas imaginée au départ parce qu'on revient sur des sujets de 2015 en 2023 pour continuer d'aller vers cet aspect écologique de la chose quoi et bien merci merci beaucoup Ludovic pour ce dernier témoignage on avait on voit bien qu'on a des exemples concrets des exemples concrets alors aujourd'hui c'était plutôt en charpente demain on en aura de présenter un jeu je suis sûr Valérie Mathieu sur à la fois sur de la métallerie ou sur de l'enveloppe ça viendra on voit que quand même entre les travaux de fond qui sont menés par l'ensemble des structures du métal les expériences qui sont qui ont déjà commencé il y a plusieurs années on voit les exemples qu'on a eu aujourd'hui ont déjà commencé il y a quelques mois quelques années on a des exemples concrets bon on avance concrètement et on et sûrement pour venir outiller les professionnels et pour pouvoir déployer finalement que le réemploi ne pose plus toutes les questions qu'on s'est posées jusqu'à aujourd'hui c'est ça merci beaucoup je vais en profiter pour donner la parole à Nicolas Pouvreau c'est la minute de la fin petite conclusion pas plus pas plus pas plus qu'une minute encore merci aux auditeurs qui étaient nombreux merci aux entreprises pour leurs expériences un grand merci à nos fidèles partenaires l'union des métalliers et l'enveloppe métallique alors ce webinaire pourrait paraître un peu prématuré mais en fin de compte c'est qu'on est à la naissance je pense de nouveaux métiers de nouvelles opportunités pour les entreprises et ça c'est notre devoir les organisations professionnelles d'anticiper et développer ces opportunités pour les entreprises et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec nos partenaires à qui j'ajouterais le syndicat de la construction métallique mais aussi le groupement des charpentiers ESA on est en train de lancer la maison de la construction métallique pour justement tous ensemble s'accaparer ces projets les développer pour accompagner les entreprises vers un bel avenir donc voilà encore merci à toutes et à tous pour cette belle prestation merci Nicolas pour ce mot de la fin il me reste à dire quand même un grand merci à l'ensemble des téléspectateurs à remercier nos invités qui sont présents et qui se sont déplacés pour nous parler avec brio de réemploi et à l'ensemble des intervenants aussi à distance car c'est par vos expériences et vos retours d'expériences concrets qu'on voit se matérialiser ce sujet dont on parle tant depuis quelques mois depuis quelques mois donc un grand merci je finis aussi par ajouter un petit mot pour la régie qui sans elle on ne pourrait pas avoir ces webinaires qui sont quasi mensuels un mot pour Géraldine qui s'occupe de l'ensemble de la logistique pour les webinaires du CSTICM et peut-être vous annoncer aussi le prochain webinaire qui se tiendra au mois de juin on fait une petite pause en mai et on traitera le sujet des des parkings sujet incendie dans les parkings largement ventilés largement ventilés donc ça c'est le prochain c'est le 13 juin la date est encore à confirmer à finaliser mais c'est ça et puis on a aussi deux autres deux autres sujets à venir que que seront les fumées de soudure on invitera aussi sûrement encore une fois André autour de cette table et puis la construction mixte pardon exactement c'est les deux et bien un grand merci à vous tous et puis et bien à très vite pour de nouveaux webinaires de nouveaux sujets traités par le CSTICM à bientôt